Hello ! Vous allez bien ? Aujourd'hui, je vous fais découvrir mes intemporels. Mais déjà, qu'est-ce que c'est les intemporels ? Petite explication est nécessaire. Les intemporels, alias les vêtements indémodables, ceux qui perdurent dans le temps. Ils finissent parfois au placard, mais quand on les ressort des années après, ils sont toujours dans le coup. Ce sont des pièces que l'on peut qualifier de basiques. Elles se marient avec tout. Il faut donc les avoir dans sa garde-robe ou son dressier. Au niveau de l'image, elle renvoie un côté moderne et citadin. Aujourd'hui, je vais donc vous montrer mes intemporels. Donc en premier, mes intemporels que je qualifierais plutôt de classiques, pour aller au travail par exemple ou quand je ne sais pas quoi mettre. Et ensuite, mes intemporels un peu plus originaux. Mais patientez encore un peu, ce sera pour la suite. Allez, on commence par mes intemporels classiques. Ce composent donc d'un t-shirt noir ou un t-shirt blanc que l'on peut aussi interchanger avec une chemise blanche par exemple, selon les envies. Bien sûr, j'associe ça avec un jean bleu basique. Je pense qu'on en a toutes et toutes, un dans notre garde-robe. Certains jours, je remplace mon jean par un pantalon fluide de couleur noir ou un pantalon carotte de couleur grise. Il m'arrive aussi de mettre mes gambettes en valeur, non pas avec la fameuse petite robe noire, mais avec ma fameuse petite jupe noire que je décline parfois également en gris. Je rajoute par-dessus un cub en gris ou un perfecto noir selon le temps, des baskets blanches, un basique toujours très confortable ou des bottines noires pour un effet un peu plus habillé. Je n'oublie pas bien sûr mes boucles d'oreilles. Évidemment, je ne sors jamais sans mes petites paires blanches. J'attrape mon sac noir format rectangle et je suis prête pour y aller. Mais certains jours, j'ai envie un peu plus de fantaisie, un petit peu plus de folie. Des vêtements qualifiés un peu plus originaux font partie de mes favoris, des pièces dans lesquelles je me sens bien, que je mets dès que j'en ai l'occasion. Des vêtements qui peuvent attirer l'oeil pour certains, mais qui me plaisent avant tout. Et ça, c'est tout ce qui compte. Donc voici mes intemporels originaux. On commence par ma pièce favorite, la robe salopette. Que ce soit en rose, en noir et également une petite nouvelle dans la famille, en verte. J'aime bien aussi les jeans mais trouées cette fois-ci en noir avec un trou juste au genou ou un bleu façon boyfriend avec un peu plus de trous. Également, les pantalons en cuir me font toujours un peu de l'oeil aussi. Le t-shirt reste plutôt classique à part le dessin qui peut être plus ou moins original. J'agrémente ma tenue avec un manteau ou une doudoune colorée, des chaussures plates, à talons colorés ou fantaisie, une paire de collants avec des petits détails lorsqu'on les regarde de près. N'oublions pas mes accessoires fétiches dans les cheveux, que ce soit mes petits noeuds ou mes serre-têtes. En complément, des jolis bijoux d'oreilles, un collier à du cou. J'ajoute un sac original. J'en ai de toutes sortes avec des formes et des couleurs variées. Et je termine par ma touche finale, mes fameuses coques de téléphone. Et oh, il est déjà l'heure de vous quitter. Bisous ! Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada